bonjour tout le monde alors aujourd'hui je suis en train de monter ma chaîne pour faire un col avec un motif lock cabin donc le lock cabin qu'est ce que c'est c'est un motif avec une alternance de couleurs donc l'alternance de couleurs alliés sur 8 fils de chaînes donc l'alternance de deux couleurs donc ça fait foncer clair foncer clair foncer clair foncer clair foncer donc là on a fini avec le clair donc on commence avec le clair clair foncer clair foncer clair foncer clair foncer ainsi de suite donc je vais vous montrer comment faire lourdissage direct de cette chaîne de ce motif pardon donc ce que je fais c'est que je mets un petit repère là sur mon pain et je le bouge tous les huitiènes fil de chaînes oui ma puce donc là j'ai fini mon alternance j'ai fini on va dire mon ma séquence voilà la séquence de motifs par du clair donc je vais recommencer par du clair donc ce que je fais c'est que j'attache mon fil clair et je le passe au niveau de mon marqueur évidemment la pelote elle choisit de s'en mêler maintenant donc là j'ai deux fils bleus dans ma fente mais c'est pas ce que je veux moi je veux un fil bleu dans cette fente un fil bleu dans la fente suivante donc je vais simplement couper mon fil bleu je le sors du peigne et voilà je le passe dans la fente d'à côté je vais mouer ici non je prends mon fil violet et je le mets ici entre mes deux fils bleus comme ça en plus si vous vous perdez vous pouvez retrouver un peu votre code couleur et vous repérez plus facilement donc là je passe donc mon fil violet dans la première fente je vais raccrocher là-bas je la coupe et je le sors du peigne sur le fil et je viens chercher le fil dans ma dans ma fente suivante donc là où il ya déjà le bleu après le bleu donc là j'ai monté quatre fils de chêne donc j'ai monté clair foncé clair foncé donc je recommence avec mon clé donc je vais essayer de démêler ma pelote je vais préciser un petit point donc quand on vous calculez votre quantité de fils de chêne pour le local pensez que vous allez avoir beaucoup de neuf ici donc prévoyez durable un peu ce n'est pas vous faire avoir depuis tout à l'heure et m'embête pas et maintenant que je fais ma vidéo je vais essayer d'être devant si je peux aller jusqu'à mon fil bleu je le mets dans la fente suivante libre je le coupe je le sors du peigne et je le passe dans la fente suivante ensuite je prends mon fils violet je nous entre les deux fils bleus oui j'arrive joanna donc je suis de retour ici je coupe mon fils foncé et je le mets dans la fente suivante où il y a un il y a déjà le bleu et là j'ai fini donc ma répétition de mes mes 8 mes 8 films de chêne en interne donc j'ai fait j'ai fait clair foncé clair foncé clair foncé clair foncé et maintenant j'alterne la ma séquence donc je recommence donc je recommence par le par le foncé j'ai un marqueur dans la fente suivante et je recommence ma séquence en alternant donc je commence par le par le foncé j'espère que je suis clair c'est toujours c'est toujours ma crainte quand je fais des vidéos parce que des fois moi même ce n'est pas clair dans ma tête alors enfin c'est clair je me comprends moi mais je ne sais pas si les autres me courent après c'était surtout l'alternance de couleurs comment faire lourdissage sans avoir à faire les noeuds là bas au niveau du bon j'ai une espèce de râteau c'était surtout ça je vais vous montrer mon premier temps je finir de monter ma chaîne et puis je vous referai une petite vidéo je pense que je vais vous la mettre à la suite de celle ci pour vous montrer comment je noue ma chaîne ma baguette d'attache voilà j'espère que vous m'avez compris et je mettrai en description de la vidéo un peu plus d'explications sur l'alternance des couleurs pour le log cabin en chaînes et en trame pour que ce n'hésitez pas à commenter si vous avez une question ou si j'ai dit une bêtise ce qui ne m'étonnerait pas voilà à plus tard finalement je vais revenir un petit peu sur le motif du log cabin je pense que je n'ai pas été très clair tout à l'heure voilà je suis désolé je sais que je m'embrouille un petit peu parfois dans les vidéos j'ai pas beaucoup de temps pour moi donc en fait je les faisons on veut dire en une seule prise quoi j'ai pas le temps de recommencer encore et encore jusqu'à ce que ce soit parfait de toute façon si je fais ça je je ne m'arrêterai jamais puisque ça ne sera jamais parfait pour moi donc alors le motif log cabin j'avais tous les mots dans ma tête et ça ne me vient plus évidemment voilà donc en fait le motif log cabin on va dire qu'il ya deux séquences qui sont répétées tout du long donc vous avez une une séquence on va faire que foncé clair foncé clair foncé clair foncé clair et ensuite ça c'est la première séquence qu'on commence par le foncé le clair et on répète quatre fois la deuxième séquence c'est c'est inversé donc clair foncé clair foncé clair foncé clair foncé donc on alterne ces deux séquences donc en ce qui concerne le nombre de fils de chaînes que vous devez monter donc il faut que le nombre de fils de chaînes soit divisible par huit mais que le résultat est impaire comme ça en fait en ayant un résultat impair vous répétez la séquence 1 2 1 2 1 2 et vous finissez par la par la séquence 1 ce qui fait que vous aurez le même motif aux deux extrémités bon c'est pas obligatoire mais selon ce que vous voulez faire ça peut être plus joli donc je vais vous montrer rapidement l'enfilage donc ici en fait quand c'est enfilé vous voyez mieux les séquences donc là j'ai fait donc là c'est foncé en premier clair en premier foncé en premier clair en premier donc là je vais commencer par le foncé en premier si vous avez bien fait votre ordissage vous allez prendre vos deux fils si vous avez bien fait correctement vous allez voir là les fils vont se mettre dans le bon ordre tout seul en fait si vous avez bien fait les choses correctement après s'il y a des erreurs ça peut ne pas être dramatique donc je vais mettre le donc là je fais la séquence 1 le foncé dans le trou et le clair dans la fente je fais ça donc 4 fois donc là j'ai fait une j'étais pas en le trou pardon ça me stresse toujours un petit peu de faire les vidéos donc en le trou ça fonctionnera mieux je suis pas tout à fait en face de mon métier alors c'est pas c'est pas évident pour moi mais bon le but c'est que vous voyez un peu les gestes donc ça fait deux vous voyez ça se sépare ça se sépare tout seul et pour le motif log cabine donc vous vous faites la même répétition en trame voilà 3 si je me trompe pas j'étais à 3 on va vérifier quand même voilà donc vous voyez j'ai bien 4 foncées 4 claires dans les trous on alterne et donc je vais finir par par 4 foncées ici voilà j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous que tout à l'heure c'est vrai que je m'étais un peu en bruit et je prépare mes vidéos dans ma tête mais mais quand je sais que la caméra est lancée ça sort jamais comme je veux mais à force de me prêter à l'exercice j'espère que ça viendra un peu plus naturellement plus tard voilà je vais couper la vidéo et puis je vous remontrerai plus tard pour les nœuds on se retrouve donc pour la dernière étape d'attacher les fils de chêne sur la baguette d'attache donc il y a plusieurs façons de faire je vais vous montrer la mienne ça ne sera pas forcément celle qui vous convient donc il faudra essayer faire au mieux pour vous donc ce que je fais moi en général c'est que je prends 8 fils je prends 8 fils par 8 fils je commence au milieu et ensuite je pars sur les côtés donc je fais un côté puis l'autre puis je reviens là comme ça donc je vais vous montrer comment je fais donc je prends un groupe de 8 fils je vais séparer en deux après si vous prenez pas 8 fils exactement c'est pas grave c'est juste comme ça on sépare on sépare bien en deux vous pouvez prendre plus ou moins donc je le sépare en deux ensuite je viens passer mon fil autour de la baguette d'attache et je ressors le groupe de fils comme ceci ensuite le deuxième je le passe et je le fais sortir de l'autre côté ensuite je vais simplement les nouer une fois donc je fais une boucle je serre donc je le fais une seule fois et ensuite je reviens au milieu donc je resserre si besoin et je fais un second et ensuite je recommence donc en partant sur les côtés voilà et je vérifie que la tension est la même je fais de l'autre côté je trouve que ça permet la meilleure tension de faire comme ça et en plus comme les comme ici ça sur les côtés c'est là où on a tendance à perdre le plus en tension et bien le fait de les faire en dernier ça limite un peu les risques je trouve de perdre du coup comme le cesserre donc simplement ça je finis mes nu et je reviens voilà j'ai terminé voilà j'ai terminé de serrer mes noeuds je pense que ma tension est bien voilà donc là c'est pas toute la longueur c'est pas grave je recouperai un petit peu et puis une fois que mes noeuds seront là je les cacherai avec avec un bout de carton donc après est ce que je fais pour en fait il faut faire quelques rangs pour pour tout mettre les fils bien bien aligné comme il faut alors il ya beaucoup de personnes qui utilisent les bandons dans le carton moi j'utilise un fil un peu épais que je double donc je trouve que personnellement on gagne un petit peu enfin pour moi il ya moins de pertes à ce niveau là et puis puis je trouve ça plus pratique aussi là je mets le peignet en position haute et puis le fait aussi de faire des petits groupes de fils à la place d'en faire des gros on ferait moins de noeuds mais le fait de faire des petits groupes de fils je trouve que que du coup les rangs enfin les fils de chêne se mettent plus rapidement en place donc là je mets je viens passer en position basse alors quand vous faites ça vous en profitez pour pour contrôler que votre enfilage est correct bien sûr et vous pouvez même en profiter pour vérifier un peu votre tension je fais ça et après je vais vous montrer alors quand vous mettez le peignet en position basse si vous voyez qu'il y a de trop grands écarts que vos fils de chêne ne sont pas montés à la même hauteur par exemple si vous avez vraiment des fils qui sont vraiment bas ils sont vraiment bas par rapport aux autres c'est peut-être que vous avez un problème de tension à ce niveau là après ça peut être aussi votre fil qui accroche mais si vous voyez voilà que vous avez vos fils de chêne qui font je sais pas un peu comme ça vous vérifiez votre tension vous voyez j'ai fait j'ai fait que trois rangs enfin trois de huit avec mon fil rose mais c'est déjà assez en place je trouve voilà je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer évidemment si vous avez la moindre question vous mettez en commentaire et voilà je vous mets en donc les explications écrites du log cabin dans la description et ainsi que les liens de mes réseaux sociaux et du groupe facebook pour le tissage sur ce type de métier voilà j'espère que j'ai rien oublié alors je vais vous montrer comment tisser le log cabin surtout pour les lisières que je voulais vous montrer donc là j'ai fini ma première séquence qui commençait par le violet donc il faut que je commence ma séquence 2 qui commence par ma couleur claire donc ce que je fais c'est que je pince un peu pour essayer d'avoir quelque chose de régulier donc le violet n'est pas comme ça ou trop lâche je vois pas j'ai fait ça donc je pince un peu ici voilà et je mets à peu près 3 doigts 3 doigts pardon alors je mets à peu près 3 doigts en fait c'est tout bête on alterne les couleurs quoi je vais juste vous montrer à donc j'ai mes deux fils qui sont du même côté il faut que je les crois donc il faut que le film précédent soit au dessus et le fil que je passe le fil actuel en dessous donc c'est là qu'il faut vraiment faire attention pas que ce soit trop lâche sinon vous pouvez vraiment avoir quelque chose de pas très joli là vous voyez j'ai pas été très très régulière ici c'est je pense que c'est là la grande difficulté du lot cabine donc il faut se faire à la main ça m'a l'air d'aller donc si vous voyez que vous avez une lisière qui est pas très jolie n'hésitez pas à défaire votre travail pour pour la refaire après après ça dépend si ça vous gêne pas vous laissez comme ça moi je pense que peut-être je vais faire une bordure au crochet à la fin donc le fil je peux si vous voyez bien ici le fil précédent au dessus vous voyez de ce côté c'est renversé il faut le mettre au dessus en fait il faut que votre fils soit pris j'en suis un 2 3 4 5 6 2 c'est mon septième il faut vraiment pincer pour ce soit serré un petit peu là mais pas ailleurs quoi et là on va rechanger donc attendez je vais essayer de voilà je vais vous montrer ce qui se passe en fait si vous accrochez pas votre fil précédent j'espère que vous allez voir sur la vidéo en fait il va partir il faut vraiment attraper votre fils après vous allez rapidement trouver comment faire est vraiment l'élisère il faut vraiment faire attention avec ce motif voilà donc là mon fils passe au dessus et le fils actuel en dessous donc là j'ai fini ma séquence 2 donc on peut continuer on peut compter facilement à l'éduite 1,2,3,4,5,6,7,8 donc je repasse à ma séquence 1 et je recommence enfin je commence ma séquence avec la même couleur avec laquelle je viens de finir voilà sinon une dernière petite astuce pour battre pour tasser alors en fait c'est un peu compliqué de battre et avoir un travail régulier parfois on va se retrouver avec des choses un peu comme ça moi j'exagère un peu mais donc pour bien tasser régulièrement en fait ce que je fais c'est que vous prenez vous prenez pas à l'extrémité là mais plutôt vers le milieu faut vous entraîner c'est un coup de main à prendre et ensuite vous ramenez mais vraiment les deux mains en même temps après j'ai vu des gens qui conseillaient de battre comme ça avec une seule main pour être sûre mais j'ai jamais été très à l'aise avec cette technique donc vraiment je mets mes mains là et j'essaie de battre de tasser droit voilà quand vous avez un travail un peu qui penche donc ce que je vous conseille de faire en fait c'est compter les j'ai pas mon maître ici non vous comptez à peu près les duites et en fait vous regardez si les duites donc si par exemple prenez je sais pas une vingtaine de duites vous mesurez ici et vous mesurez là si vos vingt d'huit elles prennent la même place ici et là c'est que vous vous enfin probablement vous tassez régulièrement mais c'est qu'il ya sûrement un problème au niveau au niveau de l'enroulage sur l'en souple avant donc si vous voyez que c'est c'est régulier ne vous inquiétez pas trop donc du moment où c'est un petit décalage si c'est quelque chose de grand évidemment c'est pas super et je vous conseille de défaire par contre donc si vous mesurez et qu'il ya vraiment un grand écart c'est que vous avez pas tasser vous avez pas tasser de façon régulière donc là je vous conseille de défaire après faut pas oublier que c'est du fait main donc il y aura forcément des petits défauts mais il faut que ces défauts ne vous dérangent pas vous voilà parce que si vous faites une écharpe puis qu'il ya un petit décalage de 1,5 cm 1 cm c'est pas trop grave au pire des cas votre écharpe elle fera pas un rectangle parfait mais voilà donc surtout prenez du plaisir à tisser et ne vous mettez pas trop la pression et n'oubliez pas que les petits défauts font le charme de vos oeuvres et ne font que prouver que c'est vraiment du fait main voilà j'espère que j'ai rien oublié cette fois parce que au début je voulais juste vous montrer les les nœuds sur la baguette d'attache après j'ai dit tiens je vais montrer ça c'est intéressant et après tiens je vais montrer ça bon j'espère que là il est vraiment fini la vidéo et je vais peut-être arrêter de vous embêter euh je réfléchis 30 secondes euh non je je vois rien bon bonne journée et puis prenez soin de vous évidemment à bientôt à bientôt